Bonjour et bienvenue dans votre magazine, ici c'est l'actu, votre magazine qui retrace toute votre actualité. Notre dynamique de temps de prière se poursuit sur l'application Zoom du lundi au vendredi de 5h à 6h. Lundi à 19h, nous serons au campus pour notre temps d'adoration, une heure dans sa présence. Mardi de 19h30 à 21h, les familles d'impact se retrouveront en présentiel. Pour connaître la famille d'impact qui est la plus proche de chez vous, nous vous invitons à vous rapprocher du stand groupe d'impact situé à l'extérieur sous le chapiteau. Mercredi, nous nous retrouverons au campus de 12h à 13h pour le midi en prière. Nous nous retrouverons vendredi à 19h pour l'atmosphère de prière prophétique. Et juste après, de 22h à minuit, nous aurons notre mini-veillé de prière. Et enfin, dimanche pour nos deux cultes de célébration, de 7h30 à 9h30 et de 10h à 12h. La parole de Dieu nous exhorte à porter les fardeaux des uns des autres afin d'accomplir ainsi la loi de Christ. Dans cet esprit, le département Solidarité lance un appel au don afin de soutenir nos frères et sœurs qui sont dans le besoin. Vous souhaitez répondre à cet appel ? Apportez votre contribution ? Il vous est donc donné l'opportunité de semer au sein du département à hauteur de 10 euros par mois. Vous pouvez également faire des dons pendant le temps des offrandes, durant les cultes, en indiquant sur votre enveloppe Solidarité. Nous croyons avec assurance que celui qui donne la semence au semeur remplira vos greniers au-delà de vos espérances. Femmes d'impact, Femmes Caïl à vos agendas. Nous avons le plaisir de vous convier au premier culte des femmes de l'année sur le thème « Décidez de monter un niveau supérieur ». Nous vous donnons rendez-vous le samedi 11 mars à partir de 15h en présentiel à l'église de Cayenne. Ne vous laissez pas raconter ce moment. Nous vous attendons nombreuses et surtout, invitez d'autres femmes autour de vous. Histoire, il faut qu'on les raconte. Histoire, raconte ! Propulsé, il y a un mouvement. Cette semaine, alors que le peuple du monde tournait son doigt à Dieu afin de le regarder brûler, j'ai été au séminaire qui fut un mouvement incroyable. J'ai mis ce temps à part afin de me connecter à lui. J'attendais la KICJ avec impatience car je souhaitais avoir de nouvelles clés pour que ma relation avec Dieu passe à une autre dimension. Durant la conférence « Propulse », la présence de Dieu était vraiment palpable. C'est à cet instant que tout a changé. Sa grâce m'a touchée, il m'a équipée. Au début, je ne savais pas à quoi réellement m'attendre. Next Level ? Oui, mais de quel niveau parlions-nous ? Lors de l'ouverture de ce moment ce samedi, la présence de Dieu commençait déjà à se faire ressentir. Nous avons activé le mode Next Level avec Pasteur Freddy. Le dimanche, nous avons eu un concert avec Big T et Zelée. Le Seigneur a directement planté le décor. C'était un temps de réjouissance et d'amusement. Lundi, on a participé à des ateliers comme « Mieux se connaître pour persévérer en Christ » et l'atelier animé par Big T, Zelée et DJ Stone Plains sur comment impacter sa génération sans compromission. Ils ont donné leur témoignage. Il y a la famille, c'est notre férot Big T, artiste céleste au service de l'éternel. Aujourd'hui, on a eu un atelier sur lequel on a parlé d'impacter sa génération sans compromission. Et franchement, j'ai beaucoup aimé. Et le Seigneur a parlé durant cet atelier. Je pense que les personnes qui sont parties de cet atelier sont parties avec les clés. Je me suis baptisé très tôt. J'ai été très aîné, étant petit. Je pense que je n'aurais pas dû m'appeler Saison avant Zélie. J'aurais dû prendre Zélie directement. Salut à tous, je m'appelle Chris. Je suis venu sur le monde DJ Stone Plains. J'ai participé à l'atelier qui a été très très bon. Honnêtement, ça m'a permis de parler de notre témoignage, raconter un petit peu ce qu'on a vécu. Moi, c'était vraiment porté plutôt sur l'environnement. Quel impact peut avoir l'environnement autour de toi, que ce soit négatif comme positif ? Et l'après-midi, j'ai pu assister au talk show avec nos différents pasteurs. Je suis rentré à la maison, j'achète ton 2e. Et depuis, tout le week-end, je vous rassassais. Mais, c'est oui, je suis là. Moi, je viens dans les yeux de mes voisins. Si jamais t'es dans une relation ambigu bizarre, tu nous sais ce soir. Mardi, l'atelier sur la confiance et l'estime de soi, ainsi que des conseils sur comment servir Dieu en étant jeune, transmis par les pasteurs, nous ont tellement enrichi. Nous en sommes sortis remplis de connaissances et de savoirs spirituels. L'après-midi, la plénière de Pasteur Yann et le film « Soirée de Waouh » était comment dire... Ah, Seigneur, tu touches des cœurs de tellement de manières, tu n'as pas de limites pour déverser ton amour en nous. Tu m'as positionné, mis sous tension, activé, chargé. Et mercredi, lors de la dernière plénière avec Pasteur Gislin, tu m'as propulsé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je souhaite témoigner de la grandeur de Dieu durant ces douze soirées d'adoration avec le Saint-Esprit. En mai 2022, j'avais témoigné lors de la campagne des 21 jours de jeûne et prière à propos de l'exhaussement à ma prière, celle d'avoir un nouveau contrat avec un salaire qui me correspondait. Avant la fin de la campagne, je signais ce nouveau contrat. Gloire à Dieu. Fin octobre 2022, j'ai commencé à être persécutée et harcelée par mon DRH, tant et si bien que je n'avais qu'une seule idée en tête, le dénoncer à ma direction. Mais je ne l'ai jamais fait, sentant que je ne le devais pas. Je priais alors le Seigneur, mais je ne recevais aucune réponse. Discutant avec mon conjoint et ma collègue qui est aussi à ICC, je comprenais que la situation ne s'arrangeait pas parce que je répondais à mon DRH. Début février, avant les douze soirées d'adoration, j'arrêtais de lui répondre autrement que par mon silence. Le 6 février, première soirée d'adoration avec le Saint-Esprit, je me suis présentée devant le Seigneur, lui demandant de me faire voir sa gloire avant la fin des douze soirées d'adoration avec le Saint-Esprit. Et sans que je le sache, mon DRH recevait le lendemain même une convocation de ma direction pour un licenciement. Le vendredi, il me convoque dans son bureau et me reproche sa convocation, persuadée que je suis à l'origine de la notification de licenciement qu'il a reçue. Il me remet alors un courrier d'avertissement et il me menace en me disant qu'il cherchera toutes les preuves qui existent pour pouvoir me mettre dehors. Étant toujours dans son bureau, je priais, je priais dans mon cœur, mais je ne lui répondais pas. Le jeudi soir, Pasteur Gislain, sur la base de la parole, nous exhortait à bénir ceux qui nous veulent du mal. Je m'exécutais alors, demandant à Dieu que cet homme cesse de harceler aussi les autres parce que je n'étais pas la seule et qu'il devienne une meilleure personne. Je proclamais également que c'était le dernier soir où je subissais ces persécutions. Au moment de recevoir l'imposition des mains, le vendredi soir, je réfléchissais à tous les stratagèmes possibles pour éviter que Pasteur Gislain me touche. J'avais peur de tomber, je ne voulais même pas m'avancer, mais Dieu n'avait pas prévu cela pour moi. À quel moment, Pasteur Gislain m'avait-il touchée ? À peine me suis-je trouvée devant lui que je me suis retrouvée au sol. J'entendais alors cette voix qui me disait que c'était terminé, fini, que je ne subirais plus jamais. Je me relevais, sans savoir de quoi il s'agissait vraiment, mais je savais que j'avais reçu une délivrance. Le lundi matin, arrivant au travail, le DRH était bizarre, il parlait peu et il ajoutait « s'il te plaît » à la fin de chacune de ses demandes. Le jeudi, je finis donc par apprendre qu'en fait, il avait reçu le mardi de la première semaine d'adoration un courrier de licenciement de la part de ma direction. Je témoigne aujourd'hui parce que le licenciement dont il m'avait menacé dans un courrier qu'il m'avait remis en décembre s'est retourné contre lui. Et j'ai compris que le Seigneur m'avait positionné sur ce poste pour délivrer toutes celles et ceux qui souffraient de ces persécutions dans cet établissement où je travaille aujourd'hui. Par mon témoignage, je veux remercier Dieu et encourager chacun à garder la foi, à toujours prier sans jamais abandonner parce que même si la réponse tarde, Dieu répond toujours au bon moment. Et voilà, c'est tout pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse.